Bonjour à tous, on va commencer ? Bienvenue à la 18e édition des ANED. Je suis Héléna et c'est moi qui vais coordonner la conférence Zero Waste d'aujourd'hui. Je vous présente Anne-Fleur et Lisa qui vont animer cette conférence. Pour présenter un petit peu Anne-Fleur, après un début de carrière dans les relations internationales, elle a décidé de se reconvertir pour travailler à temps plein sur des sujets environnementaux. Elle a cofondé l'association Zero Waste Toulouse et a été chargée de plaidoyer pendant toute une année au niveau international pour promouvoir notamment le retour de la consigne. Ensuite, elle est revenue ici et est devenue la première salariée Zero Waste Toulouse où elle a coordonné des défis famille, zéro déchet. Elle va à la rencontre des pouvoirs publics locaux. Elle anime des formations et plein d'autres choses pour promouvoir une société résiliente face aux grands enjeux actuels. Et on a Lisa qui est en alternance et qui est coordonnatrice de Zero Waste Toulouse en alternance. Juste pour vous expliquer un petit peu la conférence, elle va durer environ une demi-heure, puis il y aura environ 15 minutes de questions-réponses. Et du coup, juste à la fin de la conférence, on va vous demander de rester parce que c'est à la fin qu'on va pouvoir scanner vos QR codes. Donc voilà, je vous laisse le micro. C'est à vous. Merci. C'est toujours bizarre de s'entendre présenter. J'ai fait du plaidoyer, mais au niveau national, même si c'est en coopération avec un international, mais merci de m'avoir survendu. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de le Rien de Neuf. Je ne sais pas si certains connaissent déjà l'association Zero Waste France ou Zero Waste Toulouse, qui portent du coup ce projet Rien de Neuf. Donc nous, on a un groupe local indépendant. On est du coup trois salariés maintenant avec Lisa en apprentissage et une trentaine de bénévoles actifs sur Toulouse. Donc nous, on milite pour une société plus sobre avec moins de gaspillage de ressources. Et ce qu'on va voir aujourd'hui est moins de déchets. Et on va voir pourquoi. Et du coup, on s'adresse aussi bien au grand public via des animations comme aujourd'hui, des projets. On a des événementiels tous les mois, etc. Et également, on s'adresse aux professionnels et on s'adresse aux autorités publiques locales pour essayer de les pousser à avoir des politiques plus ambitieuses dans le domaine. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire bouger et d'accompagner les acteurs, tous les différents types d'acteurs pour bouger sur le territoire toulousain. Mais du coup, on est en collaboration avec un réseau national. Donc vous avez des groupes comme le nôtre à Bordeaux, Marseille et même dans plein de petites villes en France, un peu partout, on est une centaine sur le territoire. Et on fait aussi partie d'un réseau européen international qui travaille sur ces sujets. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois de sensibiliser la population, mais aussi de promouvoir les solutions qui existent et d'accompagner au changement, de réduire effectivement concrètement les déchets sur notre territoire. Et comme il y a à la fois le zéro déchet, entre guillemets, individuel, mais il y a aussi, et c'est très important, le déchet au niveau collectif, que ce soit apporté par les pouvoirs publics, les entreprises ou des collectifs de citoyens, on fera un petit point là-dessus à la fin. Et du coup, on essaie de porter le plaidoyer au niveau régional et au niveau de la métropole. Vous avez peut-être vu passer ceux qui étaient déjà tous en dernier, peut-être, en tout cas, dans notre domaine, on voyait ça partout, mais j'oublie que ce n'était pas partout, mais la concertation publique sur l'avenir de l'incinérateur, par exemple, qui a au Mirail et qui va être reconstruit. Donc, c'est ce genre de sujet où on tient. Alors, je commence par une petite question. À votre avis, la consommation des Français a été multipliée par combien entre 1960 et 2007 ? Ça commence par un grand blanc. Est-ce qu'il y en a qui pensent ? Oui ? Par cinq ? C'est vrai qu'il y a marrant, depuis le temps que je fais ça, au début, les gens font des toutes petites estimations et maintenant, plus ça va vous rassurer, même si ce n'est pas rassurant du tout. Il y en a qui pensent que c'est cinq, plus, moins ? Bon, plus. Alors, la consommation, c'est trois. Mais trois, c'est quand même gigantesque. On a mis des centaines d'années avant de réussir à monter. 40, je pense que ça ne serait plus as usual en ce moment si c'était x40. X3, il faut considérer que l'intégralité de ce que vous avez, de tous les biens de consommation, de tout ce qu'on a là dans l'école, dans la voie publique, etc. C'est multiplié par trois en moins de 50 ans. En fait, c'est gigantesque, même si vous voulez dire x40. Je commence bien là, du coup. Je suis en train de vous rassurer au lieu de vous dire que ça ne va pas. D'ailleurs, je tiens à vous dire, on va d'abord faire un petit point sur les enjeux, mais après, on parlera des solutions. Alors, justement, ces choix de consommation, à votre avis, ils ont une influence sur quoi ? Je pense que vu le nom de mon association, tout ça, il y a les enjeux environnementaux. Mais tous ces choix de consommation qu'on fait, est-ce que vous voyez d'autres types d'enjeux ? Oui ? Oui, économique ? Tu veux développer un petit peu ? Oui, il y a ça. Il y a aussi le coût public. C'est 14, 16 milliards d'euros par an de gestion publique des déchets, par exemple, alors que les déchets sont produits par des grandes compagnies qui font les choix de faire plein de consommation, d'objets jetables, sauf que c'est nous, du coup, qui gérons ça sur nos poubelles publiques. Il y a aussi le choix économique, en fait, ce qu'on défend comme modèle, le modèle qu'on développe au niveau local ou national, les entreprises qu'on va favoriser ou pas. Est-ce que vous voyez d'autres types d'enjeux en dehors de l'environnemental et de l'économique ? Si je vous dis Shane, par exemple, il y a des idées bas en ce moment. Comment ? Les modes de vie, oui. Les ? Les droits de l'homme ? Oui. Les modes de vie des autres, du coup. Oui, complètement. Il y a effectivement le coût de la pollution, j'aurais dû dire, sur l'économie. Toutes les pollutions qu'on va engendrer avec la production, il faut les réparer. Ou alors, parce qu'on a aussi des problèmes de santé, l'exposition. Il y a eu les scandales sur les bisphénols, il y a tous les perturbateurs en gros criniens sur le plastique jetable, etc. C'est des coûts de santé publique. Mais c'est aussi des coûts, là, par exemple, je viens juste de finir un livre passionnant, d'ailleurs, je vous le conseille, sur l'histoire des produits menstruels. Et ça raconte aussi comment les entreprises qui fabriquent les tampons, etc., les serviettes, ont pollué, notamment aux Etats-Unis, des rivières et des zones complètes où il y a des taux de cancer qui ont exposé. Mais par exemple, si on parle du plastique, là aussi, je vous conseille le documentaire « The Story of Plastic », où on voit bien le début, à la fin, le cycle du plastique et tout ce que ça engendre comme pollution. Sauf que, du coup, après, économiquement, ça a des incidences. Il y a les côtés éthiques, donc on vient de parler des droits de l'homme ou en tout cas du droit des travailleurs, les conditions de travail et des rémunérations dégradées avec la partie mondiale. Je voulais te faire un peu raccourcir, j'ai qu'une demi-heure, mais en vrai, chaque point pourrait faire l'objet d'une conférence. On a l'idée de solidarité aussi, les conditions de vie des générations futures. Je pense surtout avec les ANED, vous avez eu plein de… Et puis maintenant, on en entend beaucoup plus parler, mais que ce soit sur le changement climatique, la chute de la biodiversité, tout ça, forcément, que ce soit sur les pays, les différents pays, mais aussi en termes de génération, forcément, ça a un impact. Et après, les ressources, l'épuisement et la pollution des réserves naturelles et toutes ces ressources, notamment pour avoir les objets jetables, où on ne réfléchit pas forcément à la manière dont on va gérer ces ressources. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on encourage ou on développe des initiatives alternatives sur ce sujet, on agit en fait sur plein de domaines. Ce n'est pas juste l'environnement ou les déchets, en fait, tout est lié. Ça, c'était juste un rappel, notamment pour les t-shirts. Donc, un t-shirt vendu à 29 euros en moyenne, les personnes qui le fabriquent récupèrent 18 centimes dessus. Alors, sur le cycle de vie d'un objet, justement, si on retrace un peu, que ce soit ma gourde, mon t-shirt, n'importe quel objet qu'on utilise au quotidien, est-ce que vous pourriez m'aider à retracer le cycle de vie qu'il va connaître ? Ça commence par quoi, l'histoire ? Oui. Comme vous voulez. Le ? Oui, l'idée du produit. Et une fois qu'on passe au concret. Oui. C'est vrai. Oui, extraction des matières premières. Ensuite, ce qui peut avoir lieu dans plusieurs pays, selon les objets. Oui. Je crois que c'était non. Oui, merci. Oui, la transformation. Et après ? Merci, j'apprécie que vous participez petit à petit. La grosse étape après, une fois que l'objet est fabriqué. C'est ça, le transport, il est dans quelle étape ? Il est un peu à toutes les étapes, le transport, en fait. Là, par exemple, si je prends là, j'ai un jean, il y a la matière première végétale, mais il y a aussi les rivets, la fermeture éclair, les fils. Il y a plusieurs matériaux différents dans le jean que je porte. Donc, l'extraction. Là, l'extraction, c'est plutôt dans les champs, mais il y a aussi quand même du métal. Donc, ça va être dans plusieurs pays. Et ensuite, à chaque fois, il y a du transport jusqu'à l'endroit où on fabrique. Des fois, on fabrique par certains bouts et après, on renvoie ailleurs pour fabriquer une autre étape, notamment pour l'informatique. La distribution. Donc là aussi, il y a le transport, il y a le conditionnement et l'utilisation des personnes. Là, on a un exemple de smartphone. Ça génère aussi, ça consomme l'électricité, etc. Et ensuite, le tri. 80 % des pertes, notamment en biodiversité, la moitié des gaz à émissions de fer, c'est vraiment émis dans cette première phase, l'extraction. L'extraction qui, du coup, pour la plupart, on a plein d'équipements électroniques. Là, c'est vraiment plein de métaux différents, dans plein de pays différents, donc avec le transport à chaque fois. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'aussi, on va excaver ces matières premières. Et du coup, les terres qui ont été excavées sont inutilisables. Ça devient des déchets également. Donc souvent, quand on jette un téléphone, on ne jette pas que le téléphone. Il y a en fait toutes les étapes avant qui ont eu un impact. Et du coup, parce que souvent, on parle beaucoup de recyclage, mais sur cette étape de fin de vie qui génère beaucoup de conséquences, notamment environnementales, en fait, on rencontre beaucoup de limites sur l'économie du recyclage. Donc comme ça, au moins, c'est clair, parce que nous, comme on est la solution zéro déchet, on nous dit souvent, à chaque fois qu'on parle de ça, on nous dit, ah ben moi, je trie mes déchets. C'est important de trier ses déchets. Je ne fais pas attention à ne pas mal interpréter ce que je vais vous dire. Par contre, en fait, on va voir que trier ses déchets, c'est intéressant à la fin, quand on n'a pas trouvé d'autres solutions. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a des gros soucis en termes de collecte. Et là encore, on ne parle que de la France. Donc vous imaginez bien qu'il y a des énormes différences selon les pays. Par exemple, si on prend les textiles, là, je vous parlais de mon jean, c'est trois quarts des textiles, quasiment trois quarts des textiles qu'on n'arrive pas forcément à récupérer, en fait, qui échappent au circuit de collecte. Et plus de la moitié des déchets électroniques qu'on ne récupère pas non plus. Soit qu'ils dorment au fond des tiroirs, soit qu'ils atterrient un peu n'importe où. Donc là, déjà, il y a beaucoup de déperditions à ce moment-là. Ensuite, le processus de recyclage n'est pas neutre. C'est un véritable impact. Par exemple, si on prend là, je vous ai mis des photos de verre. Le verre, on dit tout le temps, c'est génial, c'est recyclable à l'infini. En fait, c'est des fours qui fonctionnent à 1500 degrés non-stop, en permanence 24 sur 24. Et en plus, sans parler du fait qu'il faut aller transporter tout ça jusqu'à la verrerie et redistribuer derrière. L'impact, c'est aussi le déperdition. Tout ça, en plus, par exemple, là, je parle du verre, mais souvent, le verre, on va de toute façon récupérer, rajouter de la matière première quand on refait une bouteille de verre. Et ça, ça marche pour la plupart des objets qu'on recycle. Il y a toujours de l'injection de matière première pour pouvoir recréer ces objets-là. Ensuite, le décyclage. Le décyclage, c'est qu'en fait, on ne peut pas réutiliser les objets. On récupère une partie de la matière, on se dépatouille avec ça. C'est très rare que vos bouteilles en plastique redeviennent des bouteilles en plastique. Elles ont été mélangées avec d'autres types de déchets. Du coup, on ne peut plus remettre de l'usage alimentaire. Le carton, par exemple, mais le plastique aussi, ça a des cycles de recyclage limités. Le carton, ça devient une boîte d'œufs à la fin. Et puis après, là, à un moment, on ne peut plus rien faire. Ou alors, on va faire des polaires et des meubles de jardin. Mais bon, à un moment, à combien de polaires et de meubles de jardin on a besoin ? Ensuite, la complexité. Là, sur un simple téléphone portable, c'est une cinquantaine de métaux rares. Et on n'arrive à en récupérer que quatre environ sur tous ces métaux-là. Quand on a collecté le téléphone ou l'ordinateur, évidemment. Et l'effet rebond. L'effet recyclage qui donne bonne conscience. Souvent, ce n'est pas grave. Vu que c'est recyclé, on peut continuer à consommer comme avant. Par exemple, en Suède, ils avaient un système, contrairement à nous, ils n'avaient pas démantelé leur système de consignes pour réemploi des bouteilles en verre. Ils avaient ça, ça fonctionnait pas mal. Et en voulant être encore plus à faire des actions pour l'environnement, ils ont rajouté un système de consignes pour les canettes et les bouteilles en plastique pour les récupérer et pouvoir recycler davantage de matière. Donc, ça partait d'une très bonne intention. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait au détriment de la consigne pour verre. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens qui, avant privilégiaient les bouteilles en verre, se sont dit « Ah, mais vu que les canettes et le plastique, c'est recyclé, allons-y. » Et ça a surincité à la consommation de ça et au détriment des bouteilles qui ont chuté en termes de réemploi. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de l'effet rebond. Personne n'ose me dire, sinon je vais vous demander d'expliquer. En fait, il y a plein d'exemples de ça. C'est par exemple les voitures. Vous avez peut-être entendu parler de ça sur les voitures. Les voitures, avant, elles étaient hyper lourdes et on a réussi à rendre tout plus petit. On consomme beaucoup moins d'essence au kilomètre que les voitures d'il y a plusieurs décennies. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a des voitures plus petites ? Et tout ça. En fait, nous, on a beaucoup plus de voitures qu'avant. On va beaucoup plus loin. On habite plus loin de là où on travaille. Et on a rajouté plein d'électronique et autres dans les voitures qui, finalement, ont la même taille et le même poids qu'avant. Donc, on tracte encore plusieurs tonnes sur la route parce qu'il y a eu cet effet rebond. En fait, on a accédé davantage à la technologie. Mais du coup, ça a fait un boom dans l'utilisation de l'objet. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans l'environnement, dans l'industrie et la consommation. Je m'invite, en fait. Bon, vous savez, j'aime bien les petites questions. Mais du coup, par rapport à la consommation, justement, est-ce qu'il y en a qui veulent essayer de deviner le poids total des équipements qu'on a chez soi en moyenne ? Un Français moyen. Si on prend tout ce qu'il a chez lui, ses chaussures, son ordi, sa cuisinière et tout ça, ça fait combien de tonnes à peu près ? Comment ? Une demi-tonne ? Qui dit mieux ? Comment ? Deux mille tonnes, on reste là-dessus ? 2,5 tonnes. Et la matière, donc tout à l'heure, je vous ai présenté le cycle de vie des produits, donc extraction, distribution, fabrication, transformation, etc. Et en fait, si on prend, et là, je prends juste le poids de déchets généré par tous les équipements que les Français moyens ont chez eux, je ne parle pas de la toxicité, je ne parle pas de l'eau, de l'empreinte carbone, de l'empreinte forêt, tout ça, je parle juste de la matière qui a été mobilisée, qui est devenue inutilisable pour ces 2,5 tonnes d'équipement, c'est 45 tonnes, donc c'est 18 fois plus. Je donne quelques exemples d'objets qu'on a régulièrement. Ces chiffres sont issus de l'ADEME, l'Agence française étatique pour la transition. C'est une étude de 2018 sur le poids caché des objets. Par exemple, si on prend un téléviseur écran plat, 11 kilos, le nombre de matières qui a été extraite et qui est devenue des déchets ou les conditionnements, tout ça, je vous disais aussi à l'extraction, c'est la terre qui est devenue un déchet, 2,5 tonnes, le vrai poids caché de cet objet. Le réfrigérateur, petit congélo, c'est 1,75 tonnes. Ce qu'on voit moins souvent, c'est là, les 50 kilos, c'est le vide-dressing d'un Français moyen. En général, un Français a 50 kilos de vêtements, chaussures chez lui. Et ça, ça représente 2,5 tonnes de matière qui a été mobilisée pour ces 50 kilos. C'est juste pour conclure cette petite partie, c'est une vidéo de l'association Greenpeace que je trouve assez parlante. sur justement cette idée de poids caché des objets. Alors, je ne sais pas si on peut monter le son un peu ou pas. Normalement, il y a des sous-titres. 4.5 billion years ago, a giant molecular cloud collapses in space, setting free a solar nebula out of which a planet is born. Earth. For 2 billion years, this planet evolves and first life appears. A soup of cells, bacteria, algae, fungi, a marriottes plants come to light. A marriottes plants come to light. They absorb the sunlight and store it in their bodies. Dinosaurants, amphibians, reptiles, birds, and mammals. They all live and die. And each year, their dead bodies are covered by layers and layers of sediment. Heat and pressure rise, turning them into yellow, black liquid. Oil. Humans arrive, and with them, geologists. They study for years to find the oil and build rigs at remote places. Giant pumps extract liquid and it's shipped across the oceans. A refinery now cracks it open and once again, it travels. A factory then binds the compounds and turns them into plastic pellets. Stored in big containers around the world they go. Liquefy. They're molded into the shape of a beautiful spoon. The spoon drops and comes off to harden. Wrapped in plastic, it is put into a box and the box is put on a pallet and the pallet is put into a container and the container is put on a truck and the truck drives to a port where the container is put on a ship and ship, 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 the spoon arrives 6,000 kilometers around the world where it is picked up by a merchant who puts it on a truck and drives it to a store where it's placed on a shelf in a temperature-controlled room where it sits for two months until you select it and pay for it with the money and you drive the spoon home which is where you are standing right now with the spoon in your hand. Now tell me, do you still think it's too much effort to use a metal spoon that you just have to wash? I don't know if you have already seen this video or... Well, I love it in any case. I think it's pretty... I love it the dramatic and the special effects but it's a good to explain what's the thing about all our objects in fact. And what I'm trying to say is that I'm not in the idea that we can't consume and we're going out all nude in the street because everything has an impact. It's just that it allows you to realize that everything what we have is precious and the idea is rather to take care and to take care and to ask for a long time to ask for a long time to recapitulate what I was saying this is a schéma that I also find quite parlant I don't know why the audio professional sorry for the... What we are the system in which we are actuellement is the economy linéaire it's really a line of the right on extract on fabric on distributes on consome on jett in the middle what is caché by the little thing that I don't know it's the economy of recyclage or even I could say croissance vert dont on parle beaucoup on rajoute un peu on récupère un peu de matériel qu'on réinjecte dans le system mais au final on remet rien en cause et c'est toujours la même chose business as usual et ça met juste quelques débouchés en plus et l'économie circulaire l'idée c'est vraiment d'éviter au maximum de perdre la moindre matière et de réutiliser au maximum et juste en gros ce qu'on va recycler c'est vraiment quand on n'a pas le choix en fin de vie quand il n'y a pas d'autre solution je vous présenterai rapidement c'est un schéma de l'ADEME je crois que vous aurez un cours sur l'économie circulaire l'an prochain ou un module je crois donc vous verrez ça plus en détail c'est quelque chose qui est important à avoir surtout avec les différents métiers que vous allez exercer plus tard en gros l'économie circulaire se met sur trois domaines et sept piliers quelqu'un parlait tout à l'heure d'abord il a fallu réfléchir à l'objet le concevoir ça commence dès là en fait l'éco-conception réfléchir tout de suite par exemple souvent les chaises les chaises de bureau en fait on ne peut rien en faire quand elles sont abîmées il y a tout qui est collé etc ou même d'ailleurs le téléphone souvent on colle la batterie etc donc c'est très difficile de le démonter l'idée c'est de penser à ça dès le début genre si votre chaise de bureau est cassée ou si votre téléphone a un truc on puisse juste enlever une partie et remplacer ce qui ne va pas et ça repart pour un tour par exemple et ça ça se pense dès le début bon évidemment extraction exploitation achat durable c'est encore l'étape même avant l'écologie industrielle et territoriale c'est notamment ce qu'ils essaient de faire à Toulouse avec le projet Waste to Build l'idée c'est que il y a des clusters d'entreprises qui vraiment collaborent entre elles et qu'il y ait des synergies que les déchets de l'un deviennent les ressources de l'autre etc ce qui ne veut pas dire que du coup on peut faire autant de déchets qu'on veut mais en tout cas on essaye de vraiment fonctionner en synergie de mutualiser l'économie de la fonctionnalité c'est par exemple ce qui se passe beaucoup avec les imprimantes maintenant avant les bureaux allaient à les entreprises acheter des imprimantes et puis quand elles tombaient en panne ben voilà elles se débrouillaient et maintenant beaucoup de prestataires de fabricants d'imprimantes vont vendre des impressions et puis des imprimantes en fait l'imprimante qui est dans l'entreprise reste la possession du fabricant et il va vendre un nombre d'impressions par an donc là son objectif c'est pas de vendre vachement d'imprimantes c'est que ces imprimantes durent le plus longtemps de l'éco-concevoir qu'elles soient réparables etc mais du coup là c'est le fabricant qui reste la personne enfin l'entité qui possède l'objet pareil pour les pneus souvent on parle de Michelin pour les flottes de camions ils vont vendre des kilomètres et non des pneus donc là c'est pareil ils vont vraiment éco-concevoir les pneus pour que ça dure le plus longtemps possible la consommation responsable ce qu'on va voir un peu après l'allongement de la durée d'usage c'est ce que je vous disais ce que j'ai raconté c'est pas que du coup on peut plus rien faire c'est vraiment dans l'idée tout ce qu'on a en fait même le gobelet en plastique jetable en fait il y a toute une vie avant ça n'a pas un impact neutre l'idée c'est d'en prendre conscience c'est de favoriser au maximum d'allonger au maximum la durée de nos biens et ensuite le recyclage quand on n'a pas pu trouver d'autres solutions voilà ça c'est rapidement c'est la démarche zéro déchet qu'on présente souvent et c'est toujours dans cette idée de pyramide en gros d'abord on refuse quand on peut refuser ce dont on n'a pas besoin les objets à usage unique etc par exemple en tant qu'entreprise réfléchir à comment on va équiper de son matériel est-ce qu'on est-ce qu'on en a vraiment besoin de ça sinon est-ce qu'on peut ne pas l'acheter le louer enfin voilà vraiment se poser les questions dès le début d'organiser un événement est-ce qu'il y a besoin d'avoir des goodies par exemple enfin voilà ça peut se mettre dans plein de choses la dernière robe qui vous plaît trop pareil est-ce qu'on se pose la question des fois la réponse c'est oui j'en ai besoin donc réduire ensuite quand on a besoin d'acheter on évite absolument le gaspillage on essaie de réfléchir aux quantités de ce dont on a besoin ensuite réutiliser allonger au maximum la durée de vie que ce soit les emballages qu'on réutilise ou que ce soit les objets qu'on répare et ensuite vraiment un dernier recycler et composter on valorise la matière mais c'est pareil on ne composte pas si on n'a pas évité le gaspillage alimentaire c'est toujours dans cette idée et ce que je vous raconte ce n'est pas les associations environnementales qui vous le proposent c'est dans la loi européenne qui donc s'applique à la France on est censé d'abord faire de la prévention et ensuite essayer de réparer réutiliser au maximum réemployer ensuite seulement recyclage ou composage valorisation en matière et après on fait de l'incinération valorisation énergétique etc mais ça c'est aussi un principe dans la loi une hiérarchie des modes de traitement et là sur les solutions alors pourquoi bisous en plein milieu ça c'est un moyen mémotechnique de ce que je vais vous présenter après en fait l'idée c'est à chaque fois qu'on a affaire à un nouvel achat c'est de se poser des questions et donc bisous c'est pour s'en rappeler B en gros c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin et ça ça appartient à chacun est-ce que j'en ai besoin est-ce que j'en ai besoin immédiatement par exemple des fois prendre une photo et réfléchir après on se rend compte que ça pouvait attendre est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de semblable qui pourrait faire le job origine d'où ça vient alors là c'est pareil c'est propre à chacun quelles sont vos valeurs les critères qui sont les plus importants pour vous mais d'où ça vient par qui ça a été fabriqué avec quelle matière tout ça et U est-ce que c'est utile de l'avoir pour moi je sais pas par exemple c'est un vrai besoin de manger une raclette avec mes potes c'est vraiment un moment social important est-ce que j'ai besoin d'avoir l'appareil à raclette ou est-ce que finalement je peux l'emprunter à quelqu'un ou je vais en vacances d'hiver au ski enfin voilà ça peut s'appliquer à plein de choses donc est-ce que j'en ai besoin immédiatement est-ce que j'ai pas quelque chose de semblable quelle est son origine et est-ce que c'est utile pour moi et encore là ce qui est intéressant c'est aussi de se réapproprier ces questionnements c'est aussi on donne plus de valeur à ce qu'on a ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous la réponse à ces questions là ce qui est utile pour l'un elle est peut-être pas pour l'autre vous avez tous des besoins différents et ça c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend aussi à mieux se connaître quand on commence à essayer de réfléchir à ça hop je vais aller un peu plus vite donc là c'est juste quelques idées dans certains domaines qu'est-ce qu'on peut faire bon pareil vous aurez de toute façon si ça vous intéresse il y a aussi les sources j'ai compris vous aurez le support de présentation je vais pas vous refaire tout le patatin sur l'industrie de la mode mais en gros comment on s'y prend déjà réapprendre à réparer ou faire appel à des couturières par exemple essayer d'acheter d'occasion quand c'est possible ou louer éventuellement pour certains types d'occasion et là c'est quelques exemples vous aurez c'est bien ça ils auront le support voilà parce qu'après là je vous ai mis en fait il y a plein d'alternatives qui existent là je vous en mets juste quelques-unes notamment du territoire toulousain vous connaissez tous le bon coin Vintid attention par exemple ça peut être un piège la surconsommation d'occasion c'est aussi de la surconsommation l'idée c'est quand même de se poser la question et pas de du coup ça a un effet rebond et on surconsomme parce que c'est d'occasion ce qui est moins connu des fois c'est Emmaüs vous avez le site Label Emmaüs où vous pouvez aussi acheter d'occasion en ligne comme Vintid beaucoup de tutoriels en ligne maintenant c'est hyper facile à trouver les vides dressing entre collègues entre étudiants par exemple moi j'ai fait ça dans mon ancien travail en gros on s'est retrouvé pour un moment de discussion entre collègues et chacun avait amené des vêtements et c'était hyper intéressant de pouvoir échanger là-dessus ça avait créé un très bon moment donc c'est pas juste des trucs contraignants en fait de faire attention à Toulouse vous avez vous avez moult cours de couture pas cher la MJC etc vous avez aussi un espace il y a un espace qui s'appelle Toulouse Espace Couture vers la Reinerie qui essaie d'organiser de travailler en cluster avec d'autres acteurs des couturières différents fabricants qui font aussi des cours de couture pour les particuliers mais qui vont vraiment essayer de réfléchir à toute cette notion de cycle de vie du textile et comment impacter un maximum là-dessus enfin diminuer l'impact justement se meubler quand on est étudiant c'est hyper important ouais alors là c'est encore pire pour la collecte des meubles il y a un seul pourcent qui a été réutilisé presque tout finit à l'incinérateur ou est enfoui donc pareil à chaque fois je vais vous mettre je vais vous servir le même discours acheter d'occasion réparer obsécler mais surtout aussi se poser la question en premier à Toulouse si intéressant quand même bon Giv je pense que maintenant ça c'est assez connu Bobby Bobby c'est une entreprise qui est née à Toulouse qui se développe un peu partout mais c'est notamment à la base c'était pour les étudiants quand vous déménagez d'une ville à l'autre en fait pour faciliter vous pouvez vendre tous vos meubles de votre appart via Bobby et ça vous propose en gros ça fait une petite visite d'appart et les gens peuvent récupérer d'un coup tous les meubles par exemple et du coup maintenant ça s'est étendu aux particuliers aux entreprises nous à Zero Waste on avait besoin de chaises de bureau on les a achetées d'occasion chez Bobby et du coup là en maintenant c'était beaucoup moins cher et c'est reconditionné en fait ils vont vérifier que tout fonctionne à Toulouse vous avez aussi l'atelier des bricoleurs qui est vers Barrière de Paris ça c'est hyper intéressant c'est à la fois des professionnels qui vont mutualiser des outils et en même temps c'est pour le grand public si vous avez besoin si vous voulez apprendre à bricoler ou si vous êtes bricoleur mais là vous êtes étudiant vous n'avez pas vous racheter toute la panoplie pour bricoler chez vous vous avez accès à plein plein d'outils dans les ateliers partagés de l'atelier des bricoleurs et en plus ils sont dans un tiers lieu donc il y a souvent pas mal d'événements les loisirs alors là pareil juste un petit chiffre mais genre près d'un quart de la production annuelle de livres finit au pilon c'est à dire complètement détruite alors là pareil le bon coin tout ça c'est normal mais peut-être que vous connaissez moins c'est pour les loisirs sportifs ex-eco c'est vers Croix-Dorade c'est une recyclerie sportive toulousaine donc vous vous pouvez quand vous partirez sur votre année de césure vous déménagez de Toulouse si vous voulez faire le vide vous pouvez leur amener ce qui vous va plus en termes de matériel sportif aussi bien les vêtements que les objets liés au sport mais vous pouvez aussi vous équiper chez eux ils sont vraiment ces ressourceries entièrement dédiées au sport il y en a qui connaissent ma bibliothèque d'objets pour ceux qui ne se connaissent pas pareil c'est une initiative toulousaine ça porte bien son nom une bibliothèque d'objets c'est pour tout ce qui est ce que vous ne dites pas souvent ce fameux appareil à raclette dont je parlais tout à l'heure la tente parce que vous allez faire du camping les affaires de ski vous organisez un événement une fête de famille ou avec vos colocs vous pouvez avoir un barnum et le barbuck vous pouvez emprunter même ça d'ailleurs les badges parce que vous faites un événement une fois vraiment tous les objets la tondeuse pour les loisirs ou pour le travail ou pour l'événementiel vous pouvez vous adhérer à l'association et vous pouvez pour un prix extrêmement correct louer un objet et en fait ils ont plein de points relais dans Toulouse et vous allez récupérer le plus près de chez vous nous par exemple à l'assaut quand on a déménagé on leur a loué le kit déménagement le diable le scotch etc tout ce qu'il fallait tout était prêt et il n'y a pas besoin de récupérer ça juste pour un événement mais vraiment tout vous hésitez à acheter une sorbetière vous pouvez la tester en la prenant chez eux avant enfin ils ont vraiment plein d'objets les cafés bricoles ça s'est très développé sur Toulouse vous en avez vraiment beaucoup en centre-ville c'est régulièrement il y a des bénévoles qui s'y connaissent bien et qui aiment bien trifouiller les appareils électroniques ou électroménagers vous votre grille-pain votre ordinateur votre four votre aspirateur enfin voilà électronique ou électroménager dysfonctionne vous pouvez essayer d'aller réparer avec les bénévoles ils vont vous aider il y en a vraiment beaucoup sur le centre-ville et en plus vous aurez la fierté d'avoir réussi et il y en a même qui font textile aussi il faut regarder à l'avance c'est sur le site Café Bricole Deux pieds de roue c'est l'association qui milite pour les marcheurs et les cyclistes à Toulouse sur leur site vous avez une liste de tous les ateliers d'autoréparation vélo où on peut vous aider si vous avez un souci avec votre vélo par exemple l'électronique pareil on sait on sait j'ai dépassé donc encore une fois aussi toujours se poser la question de s'interroger sur son besoin là ce qui est intéressant c'est la rebouterie la recyclerie numérique qui est vers les minimes à Toulouse et vous pouvez apprendre à réparer vous pouvez récupérer des composants vous pouvez donner vos ordi si vous êtes en stage ou en alternance dans une entreprise n'hésitez pas à leur en parler quand les entreprises refont leur stock d'ordinateurs voilà ils ont plein et aussi ils vont développer beaucoup de choses sur les logiciels libres et tout ça pour faire durer plus longtemps les ordinateurs parce qu'il y a l'obsolescence logicielle souvent qui nous oblige à changer et ça c'est assez intéressant l'électroménager à Toulouse encore les Repair Café les Café Bricole Murphy aussi qui est de plus en plus connu enfin voilà vous aurez tout envie c'est une entreprise qui va permettre à des gens éloignés de l'emploi de se former et en même temps ils vont reconditionner plein de frigos fours etc et du coup très rapidement le Défi Réa 9 qui est porté par Zero Waste France si ça vous intéresse d'approfondir cette démarche vous avez du coup ce site internet Réa9.org vous allez avoir vraiment une sélection d'alternatives en moteur de recherche selon vos besoins vous avez un outil de progression si vous voulez suivre ça c'est pas une obligation il y a plein d'articles il y en a pas mal sur les étudiants qui sont vraiment destinés aux étudiants si vous êtes le niveau dessus et que vous voulez faire de la sensibilisation vous avez plein de kits d'animation et tout ça et surtout vous avez ce livret que vous pouvez télécharger avec plein d'actions avec des fiches pratiques pour voir comment on peut réduire le neuf à votre niveau que ce soit sur le campus de Toulouse Business School ou dans une entreprise ou dans un autre ou dans une asso si vous êtes investi enfin voilà quel que soit le contexte vous avez plein d'idées d'actions qui peuvent être faites et plein de fiches pratiques pour les mettre en place que ce soit organiser une journée de collecte une troc une boîte à dons des effets com si vous faites un peu de communication des ateliers une multitech plein de choses que vous pouvez mettre en place si ça vous intéresse et comme je le disais rapidement pour conclure c'est pas juste parce qu'on est contraint sur maintenant l'environnement il faut vraiment faire attention etc ces choses là ça apporte aussi plein d'autres choses ça apporte vraiment on se réapproprie beaucoup de choses on teste et après on garde peut-être que vous n'avez pas du tout envie de vous mettre à apprendre à coudre et à tout réparer vous-même moi je ne peux toujours pas réparer mes affaires forcément moi-même par contre ça nous permet vraiment d'explorer plein de nouvelles alternatives d'être plus créatif on est vraiment fier de soi quand on a réussi à éviter et qu'on se rend compte finalement que ce qu'on a et qu'on utilise on s'en sert vraiment on découvre souvent il y a plein de liens sociaux qui sont créés avec toutes ces alternatives que je vous ai montrées ça fait des économies etc mais c'est vraiment un sujet qui s'élargit à plein d'autres choses et pas seulement sur la réduction de son impact environnemental et ça vous aurez plein de témoignages en ligne souvent quand on met en place une action dans son entreprise dans son école ça crée beaucoup de liens et ça apporte beaucoup d'autres choses voilà et n'hésitez pas si jamais vous vous inscrivez sur le site ça nous permet de faire grimper le nombre de participants l'idée c'est qu'on aimerait arriver à 100 000 participants pour aller à l'Assemblée nationale essayer justement d'aller discuter avec les députés sur les mesures par exemple je vous ai parlé de réparation vous en tant qu'individu vous pouvez essayer de privilégier ça après on est bien d'accord que des fois ça coûte plus cher de réparer que d'acheter du neuf par exemple ça c'est un sujet qui doit être traité au niveau politique il faut qu'il y ait un fonds réparation qui soit réellement ambitieux et qui soit vraiment abondé par les entreprises qui fabriquent tous ces produits pour aider les particuliers que ça coûte moins cher pour eux il y a plein d'autres actions qu'on peut faire voilà je mets sur la dernière diapo n'hésitez pas j'ai un peu débordé mais si vous avez des questions des remarques ou vous voulez répondre à certaines des questions qui sont là tout à l'heure vous étiez participatif alors j'espère que je ne vous ai pas endormi que ce n'est plus le cas maintenant ça vous paraît facile ce que je vous ai présenté est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé ou eu des échecs qui se disent c'est bien beau mais en fait c'était galère ou à l'inverse ils sont fiers parce qu'ils ont fait une initiative que ce soit perso ou collective oui oui alors il y a des moyens encore une fois on pointe du doigt que tous les acteurs doivent bouger en tant que particulier vous ne pourrez pas gérer tout tout seul là il y a eu beaucoup de lobbying des associations et du coup depuis 2021 il y a un indice de réparabilité qui est en train de s'étendre à plein d'objets donc par exemple si vous devez changer de téléphone ou d'ordinateur ou de tondeuse à gazon vous avez les entreprises sont obligées de remplir une grille d'évaluation donc c'est auto-évaluation mais qui vous permet de donner un indice sur 10 de réparabilité ce que je vous conseille il y a des sites vous mettez indice réparabilité Samsung machin vous tomberez dessus et le site eFixit là qui était je l'ai mis dans les alternatives E-F-I-X-I-T il y a plein de geeks là qui vont vraiment revérifier eux-mêmes ce qu'ils pensent de l'indice de réparabilité et notamment ce qu'il faut regarder c'est vite fait en fait vous avez cet indice il est décliné en 5 catégories par exemple est-ce que les pièges détachés sont facilement disponibles et pas hors de prix est-ce que c'est facile de démonter l'objet etc est-ce que les tutos ou la mode d'emploi est facilement accessible etc et au moins pour le réparateur c'est pas vous qui voulez vous y mettre et ça il faut regarder le détail des 5 notes parce que souvent ils vont gagner des notes avec la mise à dispo de documentation et en fait c'est très peu démontable donc il faut regarder la note est-ce que c'est démontable est-ce que les pièces détachées sont accessibles et après il ne faut pas hésiter à soutenir des assos ou à en parler parce que justement c'est en faisant pression pour le législateur on essaie aussi d'avoir des lois qui vont rendre un peu plus responsables les entreprises et après vous avez aussi Murphy qui est une entreprise qui va vraiment essayer de développer au maximum la réparabilité d'aider là-dessus ils font des diagnostics et vous payez que s'ils vous disent que c'est réparable enfin voilà mais en tout cas ça se joue à tous les niveaux et à Toulouse Métropole vous avez un chèque réparation alors c'est pour certains types d'objets vous allez en ligne vous mettez Toulouse Métropole chèque prime ou chèque réparation et pour pas mal notamment l'électronique ça marche ils peuvent vous aider jusqu'à 100 euros en fonction de vos revenus mais donc ça peut être aussi une aide un petit coup de pouce une autre remarque ou question sur dans quel sens alors nous on est vraiment sur le plaidoyer la sensibilisation donc on va pas être sur les trucs on va pas travailler forcément en lien sur la collecte ou autre par contre oui alors il y a le niveau national par exemple là je vous parlais il faut faire bouger les lois pour que ça change et là l'association nationale va vraiment s'associer avec d'autres acteurs ou va vraiment aller discuter avec eux à toutes ces initiatives et voir qu'est-ce qui est dur pour vous qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de développer vos propositions d'alternatives et pour essayer de défendre des lois qui vont encourager ça par exemple donc à ce niveau-là il y a vraiment beaucoup de discussions et beaucoup entre les acteurs par exemple avec le réseau des ressourceries ou autre et ensuite on va voir ça va un peu dépendre mais vous avez il y en a qui vont développer la consigne où c'est Zero Waste France avec d'autres acteurs qui ont lancé quand je travaillais pour eux on a lancé le réseau consigne par exemple pour essayer d'impulser le développement de la consigne et d'aider les acteurs parce qu'il faut restructurer complètement une nouvelle filière industrielle c'est très compliqué donc du coup Zero Waste France a contribué à créer le réseau pour qu'après ça devienne indépendant et ça aide les acteurs mais du coup forcément par exemple sur la loi AJEC on avait énormément discuté avec plein d'acteurs qui remettaient la consigne au bout du jour pour voir la complexité de leur travail et qu'est-ce qui pouvait être défendable dans la loi pour les aider et puis après les initiatives locales que je vous ai présentées oui on les connaît tous et on travaille ma bibliothèque d'objets on a fait pas mal d'interventions en même temps avec eux on essaie de parler d'eux régulièrement comme aujourd'hui on se rencontre assez souvent dans les différentes instances locales aussi oui il y a plein de choses sur le site que je vous ai dit riende9.org vous avez des articles justement qui sont pour les étudiants et vraiment adressés au mode de vie étudiant avec les alternatives et après sur le guide que je vous ai montré là c'est ce que vous pouvez faire à plusieurs en fait je ne sais pas si tu as répondu à ta question bon il est écarpile merci d'avoir été attentif merci